Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Vielikaya Lespublica sur Open Universal X4, une série dans laquelle on n'est plus en guerre contre la Pologne, on a mangé une bonne partie de la Pologne, et puis on a récupéré au Danemark ce qu'on voulait récupérer. Il faut qu'on donne à la Finlande la province de... Hollande. Voilà, très bien. Et puis, en dehors de ça, tout le reste, on va légitimer, honnêtement. Ça fait cher, quand même. L'autre possibilité, ce serait de relâcher Kiev comme vassal de plus. Ce qui est physiquement faisable, sachant qu'on ne va pas vraiment aller chercher de nouvelles alliances. On a notre alliance avec la Bohème, elle est fonctionnelle, elle est bien, elle est probablement cool pendant un moment. Après, il faudra évidemment la savater. Donc, des vassaux, plus on a de vassaux, mieux c'est pour nous. A posteriori, puisqu'on vient de terminer les doctrines d'influence, donc c'est toujours très intéressant d'avoir pour nous des vassaux. Le problème, c'est que du coup, Astra Khan va nous détester extrêmement violemment, si on a un vassal de plus. Particulièrement quand ils vont commencer à faire des trous. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'aller chercher Kiev. En cherchant Kiev, on pourra aussi leur donner quelques autres provinces. Puisque maintenant, les points diplômes ne vont plus servir qu'à prendre des techs jusqu'à nouvelles instructions. Vu qu'on ne va pas prendre de tech diplômes, je pense que la prochaine tech sera clairement admin, on n'aura pas trop le choix. Donc, c'est un petit peu embêtant de devoir perdre nos points admin maintenant. Donc, on va faire ça, on va relâcher Kiev également. A priori, il n'y a pas de négatif, si je ne me trompe pas, relâcher Kiev, dans le sens où on ne va pas perdre de provinces qu'on avait déjà légitimées. On va aller faire ça. Ils seront réformés, c'est ça ? J'ai vu. Ah, shoot, ça sent un peu embêtant. On verra pour changer ça, tout comme on verra pour changer la Masovie qui est catholique aussi. Ce n'est peut-être pas le moment de le faire tout de suite avec Zaporod qui va... Enfin, pas moi, Strachan qui va nous détester. Mais pourquoi pas ? La Finlande est déjà orthodoxe ? Non, on peut le faire pour la Finlande par contre. Ça, c'est relativement gratuit, non ? Où est-ce qu'ils en sont, les Finlandais ? Plus 10, d'accord. Donc, moins 5, moins 9, moins 11, moins 1, moins 1 et demi, moins 2 et demi, quoi. On peut... On va leur imposer la religion. Moi, je pensais que ce serait pire. J'ai mal fait mon calcul, du coup. Quel choc. Non, mais non, mon calcul n'était pas faux. Bref. Du coup, Masovie... Non, mais ils ont déjà plus 5. Ok, on va attendre de régler un petit peu le problème déjà avec Strachan et puis on le fera après. Ce n'est pas ultra, ultra pressant. Il faudra voir pour les manger, ces vassaux, bien sûr. Mais pour le moment, on peut très bien rester comme on en est. On voit que Kiev a une revendication ici. On va lui donner ça et ça, cela dit, je ne vois pas trop de raison de légitimer ça. En plus, ça va baisser son désir de liberté, ce qui est toujours une bonne chose. Je donne à Kiev Vignetsa. Et Kremets. Parfait. Comme ça, on n'a pas à s'occuper de ça. De notre côté, on n'a plus qu'à légitimer ces 4 provinces-là. Nicolas, qui sont celles-là, en fait. A priori, celles qu'on voulait choper de la Pologne à la base. Et je pense que ça ne fonctionne pas trop, trop mal comme ça. Pour ce qui est de l'institution, alors financièrement, on s'en sort. Ok, on pourrait rembourser des emprunts, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de prendre l'institution dès que possible. Donc, elle nous coûte 1100. On pourrait presque reprendre un emprunt. Puisque ça va quand même prendre encore un moment de faire les... 100 et quelques de... 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 qu'on doit... qu'on doit accumuler. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est des moments où on a... Bon, mais elle doit bientôt être finie, ou bien, celle-là-là. 57. Rentre à la maison, déjà. Ok. Et puis, ok. On est en guerre contre qui, du coup ? Le Danemark, par exemple. La Pologne. C'est intéressant, ça. On va aller prendre Varsovie. On va aller prendre Podol. Si on peut récupérer encore quelques petits trucs, grâce à cette gare. Ça peut être, pourquoi pas, relativement intéressant. Danemark. On va voir. Je pense pas qu'on va faire grand-chose de ce côté-là. Déjà, allez, essayez de défoncer ça. Tu vas aller à Saint-Pétersbourg. Vas-y, pas de soucis. Toi, tu vas revenir ici. Ok. On améliore les relations. C'est avec qui, ça ? C'est avec Astrakhan. Donc, Astrakhan a les relations bien améliorées, vu qu'on est entrés en guerre ensemble. Ça, c'est une très, très bonne chose. On va aussi améliorer les relations avec nos nouveaux vassaux. Je pense à Kiev, notamment, qui est quand même un peu plus impressionnant. Donc, du coup, comme ça, on pourra aller leur changer leur religion assez vite. Voilà. Qui a été fait de ce côté-là. On va retourner pour s'occuper de la Moldavie, ici. Et puis, du coup, financièrement, je le disais, ça peut être intéressant d'arrêter de payer nos troupes. Pour éviter les problèmes, pour gagner un peu plus d'argent. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Choisir un candidat administrateur. Ouais. 5, 1, 2, 0. On récupère plein de points admins, ce qui n'est pas forcément plus mal. Le commandant nous a quittés. Voilà qui est fâcheux. Voilà. On va réutiliser les points, mais c'est un peu embêtant. On peut demander aux boyards, sinon. Mais ils ont déjà énormément d'influence. Puis, je pense, du coup, on a déjà utilisé ça. On peut déjà faire notre boss. Très, très bien. Très, très intéressant. Ok. Toi, tu vas aller, ici, tu vas aller reprendre dans le mec. Et tu vas venir là. Et puis, toi, je n'ai pas vu. Toi, tu as le 1 de siège ici, à Barcelue. Ok. Non, mais en fait, restez là pour le moment. Mais ça ne sert à rien d'avoir le 4 de siège, ici, je ne sais où, Moscovie centrale, quoi. Donc, en fait, d'ailleurs, on va faire ça plus simple. On va prendre toi. Tu vas simplement prendre lui, en fait. Et puis, tu vas aller là. Et puis, toi, tu vas prendre le nouveau. Tu vas te déplacer dans cette direction-là. On ne peut toujours pas récolter avec nos bateaux. C'est un petit peu embêtant. Toi, tu peux prendre un commandant. Non, tu ne peux pas prendre de commandant. Alors, on va en refaire un quand même. 3-6. Très bien. Go. Là, on a des bateaux. Donc, on ne pourra pas passer ici. Mais pour le moment, ce qu'on va dire, c'est que tu vas aller dans cette direction-là. Comme ça, on contrôle si jamais des gens arrivent sur cette île. Ou si jamais des gens arrivent par ici pour reprendre nos provinces. Toi, tu vas rester par là, histoire d'éviter que cela nous gonfle. Et puis, vous, vous allez rester par ici pour le moment. Revondication perdue. C'est embêtant. Et on a de nouveau un vassal qui n'est pas content. C'est toujours le même. Il n'y a pas grand-chose à faire. On est maxé en relation. Bon, on va perdre du prestige. En plus, ça fait baisser de 10, ce qui est très très bien. Bavière a été sortie. Intervention dans la guerre. Ah, come on. Pourquoi tu m'as appelé en même temps, Bohème ? C'est une guerre qui va durer des plombes maintenant. Super. Fin du siège de Varsovie. Ok, on tourne ça à la Masovie. Ça, ça n'appartient pas à la Masovie. Ça, ça appartient à la Masovie. Toi, tu vas aller prendre ça, du coup. On va s'occuper par la Russie pour une raison que j'ignore. Toi, tu vas venir prendre ça de ce côté-là. Parce qu'on aura du coup besoin d'être un peu plus nombreux ici. Avoir ce gros stack ici, je ne suis pas sûr que ce soit très très utile. Un emprunt arrive à son terme. Non, on va différer. On va les différer, malheureusement. Puisque j'ai vraiment envie de prendre cette institution, du coup. Fin du siège de Puddle. Et voilà, les Ottomans qui viennent me monfler ici. Non ! Il ne faut pas que je parte de cette guerre en plus. C'est ça le problème. Il ne faut pas que je parte de cette guerre. Parce que sinon, les Ottomans vont la gagner. Ok. C'est plus rapide que ce que je pensais. Ah, on a gagné Varsovie. Nice. Ok. La religion catholique devient la religion officielle. On a gagné un point de faveur. En même temps, ils nous ont donné un truc, par contre. Triomphe de l'Empereur. Yep. Ok, nice. Alors. On a gagné du pognon. On a gagné du pognon. J'ai l'impression, mais pas assez. Et puis, on va certainement perdre un petit peu en renforçant nos troupes. On va arrêter de renforcer nos troupes. Pendant quelques temps. Pas des années et des années. Mais quelques temps. Juste pour pouvoir... Ma dernière visite à la chaise percée a été bien plus plaisante qu'un d'idées avec l'ambassadeur de l'Essé. Et puis, on va juste vraiment prendre ce pognon pour aller choper notre institution. Juste une petite chose. Où est-ce qu'on en est sur le... On va aussi, pendant qu'on y pense, faire ça. Où est-ce qu'on en est sur le... Comment on appelle ça ? Les édits... Le niveau de prise de l'institution, en fait. On l'a pris sur une troisième province. Donc, j'imagine que si on l'a pris ici, ici, ça doit pas être très très loin, non ? Ouais, quand même. Ouais, non, quand même. Il y en a qui sont pas des années-lumière, mais on aura plus vite fait d'avoir l'argent pour l'acheter complètement. 1200 s'augmenter, d'accord. Que d'attendre que les provinces l'aient échopé. L'indication fabriquée. On peut convertir un truc. On peut convertir... C'est quoi ? Enarée ? C'est là, hein ? Ok, vas-y. Ça veut dire que c'est dans un état, Enarée ? On a fait un état de la Laponie. Quand ? Pourquoi ? Bon, on va convertir cette province, puis on y réfléchira après, mais... Je pense qu'il y a de quoi réfléchir, honnêtement. Je suis surpris qu'on n'ait pas les cultures moscovites et compagnie dans notre sphère de culture, maintenant qu'on est devenu la République... Maintenant qu'on est devenu la Russie. Faut qu'on soit un empire, c'est ça ? On a 818 de développement. On n'est pas loin, on n'est pas à des années-lumière. On est où sur la liste des grandes puissances ? On est troisième. La France est... On serait deuxième, hein, si on avait cette fichue institution. Fichue institution. On a un terme qui doit venir très régulièrement. On va bientôt pouvoir l'apprendre, justement. Danemark a déclaré la guerre à la Suède. C'est normal, je l'aurais fait aussi. On va adopter. Ok, thanks. On va prendre cette tech. Merci. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, ben, rien. En fait, on a trop de retard, de toute façon. On va recommencer à payer nos troupes maintenant. Pour renforcer. On n'est pas mieux sur notre déficit... Enfin, sur nos problèmes financiers, quoi. J'ai jamais... Mais je ne me rappelle pas de partie où on était si grand, si fort, et où on avait autant de problèmes financiers que ça. Où on avait une économie aussi faible que ça. Je ne me rappelle pas d'une partie comme ça. Je me souviens avoir joué avec la Moscovie. Et je me souviens que j'avais eu absolument aucun problème financier. Il faudrait... Je ne sais pas. On a un deuxième marchand. Pourquoi on n'a qu'un seul marchand ? Ça n'aide pas, c'est clair. Si on a un seul marchand qui fait quelque chose... Ok, bon. On va, en tout cas, transférer de la puissance commerciale avec toi. Parce qu'on devrait quand même être arrangeant d'un point de vue financier. Effectivement, ça l'est. Ce n'est pas exceptionnel, mais ça l'est. Et puis, on parlait régulièrement. On gagne quoi ? On gagne 1,9 ici. Est-ce qu'on peut gagner plus maintenant qu'on a plein de puissances ici ? Si on ramène depuis là. Puisque je vous le rappelle, on a des bonus là, à Novgorod. On a un bonus puisqu'on transfère de Kazan. On aura donc des bonus quand même. Vu qu'avant, on ne les avait pas. Vu qu'on récupérait quelque part. Mais non, c'est moins bon. Donc, on va quand même rester là. On va quand même collecter depuis ici au lieu d'être à Kiev. Et vous allez, comme d'habitude, on va perdre malheureusement les bonus. Ok. Voilà, c'est un petit peu amélioré. Du coup, est-ce que je peux faire ça ? Non. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, je suis à 100 en dessous de ma limite terrestre. Tellement, je n'ai pas les moyens de financer mon armée. C'est incroyable. C'est incroyable. Il me faut vraiment quelque chose. Il me faut les doctrines économiques. Je n'ai pas le choix. Parce que je n'ai jamais vu ça. Sincèrement, je n'ai jamais vu ça. Ou les doctrines commerciales éventuellement. Pourquoi pas ? Mais là, c'est la cata. C'est vraiment la cata d'un point de vue financier. On est maxé en Astrakhan. Ok. Kiev, on en est où maintenant ? On est à 7% de désir de liberté. On va augmenter les relations avec la masse de vie. Voilà. Fourniture navale d'excellente qualité. Bon, ça, ça va bien passer. Ça, d'ailleurs, c'est un truc que j'ai oublié de faire. On va le faire aussi. On va protéger la course à Novgorod. Je pense que ça va être assez intéressant. Ou peut-être dans la Baltique. Il faudrait voir. Il faudrait voir ce qui nous apporte le plus. On est à 19,71 maintenant. Ok. 20,50 grâce à ça. Si je vais protéger le commerce dans la Baltique, du coup. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est moins bien ? C'est mieux. Ok. Du coup, ça va un petit peu mieux. On doit pouvoir continuer à payer ça. D'accord. Et on peut même aller chercher quelques conseillers. Ce qui peut être intéressant. Typiquement, militaires. Ce serait pas mal d'en avoir un. Vitesse de renforcement, ce n'est pas idéal. Mais c'est le moins cher. Diplo, ce serait bien si on pouvait prendre cette tech rapidement. Histoire de ne plus avoir de pénalité. Plutôt d'avoir le bonus. Davantage commerciaux. Ce serait pas mal non plus. Efficacité commerciale, plus 1. En plus, c'est pas mal. Réputation diplomatique. Constitution de réseau d'espion. Réputation diplomatique, c'est intéressant. Mais ce n'est pas une nécessité absolue. Pour le moment, on n'est pas en train d'essayer de manger un de nos vassos. Il faudra s'y mettre. La Finlande, par exemple, doit être tout à fait mangeable. Astrakhan, peut-être même. Oui, Astrakhan l'est, en fait. Donc, on peut peut-être, pour le moment, on revient de Kiev. Non, on ne revient pas de France maintenant, en fait. On ne reviendra de France plus tard. Pour le moment, on a des techs de retard. Donc, on va rester en France. La province de Ochakoff, à partir de notre patrimoine. Bon, ça aussi, ça va aider financièrement, c'est sûr. Il y a des États à faire, ce qui va aider financièrement aussi, c'est sûr. Il faut que je les fasse. Pour le moment, toi, tu peux t'occuper d'Astrakhan. Exiger l'annexion. Il va coûter 5 par mois. Cher. Clairement cher. Mais bon, on n'a pas trop, trop le choix. Allons-y. Mangeons Astrakhan. Et puis, du coup, on ne va peut-être pas trop l'utiliser pour prendre des provinces ici. On peut éventuellement faire cette attaque sur Gazi Koumouk. Ça peut être intéressant. Avant tout ça, comme ça, on récupère quand même au moins la province de plus dans laquelle ils ont une revendication. Ce qui n'est pas dégueu. On a encore un petit peu de temps pour pouvoir le faire. Je pense que ça peut être intéressant de le faire maintenant. Je ne pense pas qu'on ait besoin de toute notre armée pour faire ça, honnêtement. Typiquement, toi, tu vas venir aussi ici. Ce sera déjà bien suffisant. Et puis, vu qu'on aura certainement des gros rebelles... Alors, on a des séparatistes danois. Ok, d'accord. Donc, pour le moment, ils seront combien, les séparatistes danois ? Juste pour voir, ils seront 10 000. Je ne sais rien. Quoi, tu peux aller là ? Mouais. On est en février et tu peux aller là. Ok, mais bon, de toute façon, c'est un fort. Donc, on peut rester là, il n'y a pas de problème. Les séparatistes d'après, ce sera des séparatistes de la Grande Horde à Boris Soglebsk. Boris Soglebsk. On sera à côté. Les séparatistes estoniens à Edzel. Ok, ça me paraît légitime, dira-t-on. On va aller les attendre par ici. De toute façon, Edzel est à côté d'un fort. Donc, a priori, il n'y a pas trop de soucis. Il n'y aura pas de séparatisme ou quoi que ce soit s'ils interviennent. Et puis, je pense que c'est un petit peu tout ce qu'on doit faire. Ok, comme ça, on pourra déclarer cette guerre, effectivement, en utilisant nos revendications sur Gazi Koumouk avec Astrakhan. Et puis, je pense qu'on ajoutera le Gazi Koumouk à ce qu'on doit bouffer à Astrakhan pendant qu'on les mange. Ça va être un peu particulier, mais c'est pas grave. Icône de Saint-Jean Climac oublié. C'est pas grave, on vient de l'utiliser exactement pour ce qu'on avait besoin, c'est-à-dire prendre l'institution. Maintenant, on peut donc aller en chercher un autre. On a 55 d'autorité patriarcale, ce qui est très bien, mais c'est quand même intéressant d'en avoir un. Donc, discipline plus 5 serait logique. Agitation dans le pays, ok. Coup de construction, coup de développement. Pourquoi pas, éventuellement, ça, pouvoir construire un petit peu des trucs. Mais bon, avant de construire quoi que ce soit, on va déjà rembourser nos emprunts. Impact de l'expansion agressive, coup d'adoption des institutions. Ça, on vient déjà de le faire. Impact de l'expansion agressive. Pourquoi pas, mais en même temps, l'expansion agressive. Il y aurait l'amélioration des relations, ça pourrait être intéressant vis-à-vis de nos vassaux, mais j'ai pas trop trop l'impression. Non, je pense au fait, honnêtement, discipline plus 5, quoi. Il n'y a pas trop trop de questions à se poser. On peut, on disait, faire des états. Donc, Perm, étonnamment, est un état très intéressant. Comme quoi, on apprend tous les jours. On devrait pouvoir, devoir le légitimer, par contre. Voilà. On en a quoi comme autre état ? La Crimée. On a une seule province. Wow, ok. GG. Donc, on attaque Théodorus, d'ailleurs. Ce qui ne devrait pas être trop en problème, vu qu'on n'a plus de revendications. On n'a plus de trêve avec les Moscovites. Donc, on pourrait faire ça. Et Zaporghi, qui est, j'imagine, ça, non ? Non, ça ? Non, bon, on ne va pas. Là, du coup. Ok. Ben, allons-y. Ça va nous coûter encore en termes de points admin, mais ben, pas tant pis. Voilà, on n'a plus de points admin, c'est fait, au moins comme ça. Et on n'a plus d'état non plus à notre disposition. Ouais, effectivement. On a déjà fait le tour. Mais bon, je pense que ça va aller un peu mieux financièrement. Ça va aller un peu mieux dans tous les sens. On va même reprendre un conseiller. Puissance des missionnaires. As, un intérêt. Ouais. Allons-y. Très bien, nouvelle province légitime. C'est parfait. Et puis, du coup, il y a peut-être des... Parmi ces provinces, je pense, entre autres, à la Zaporghi, des provinces qu'on peut donner aux... Ouais, carrément, il y a des provinces qu'on peut donner aux mecs. Ou... Comment ils s'appellent ? Aux Cossacks. Pourquoi ils me donnent de l'autonomie, ceux-là ? Réserve locale. Modification de limite terrestre. Bon, c'est pas... C'est pas le plus important pour le moment, mais c'est déjà intéressant de leur donner de l'influence. Et puis, il faudrait regarder aussi... Voyons voir combien on prend ça. Pour un 68, ce serait intéressant de descendre un petit peu l'autonomie de manière régulière. C'est quand même un petit peu embêtant, mais typiquement, dans un état comme celui-là, qu'on vient de faire, on pourrait mettre... Voir pour mettre l'edit qui baisse l'autonomie, puisqu'elle est quand même assez élevée. Donc, pourquoi pas ? Essayons de faire ça. Ok, on va baisser l'arbre. Voilà. Et puis, après, on va regarder ici pour mettre l'edit de... Évolution mensuelle d'autonomie de 0.003. Combien elle baisse maintenant ? De 0.125. Donc, ce serait de 0.155. Donc, 0.03 par mois, c'est vraiment rien du tout. Je pense que ce sera vraiment trop cher pour ça, en fait. On a le meilleur temps de le faire violemment d'un coup, à mon avis. D'ailleurs, on peut... Faisons-le. On a de l'agitation, mais c'est pas grave, on en avait... Ok. Très bien. Donc, on se déplace. On va juste... Parce que c'est la fin de session pour moi, hein. Je vais arrêter là. Pardon. L'épisode est arrivé à son terme, donc je vais m'arrêter là. Donc, on va... Juste se placer correctement et puis lancer cette guerre contre Astrakhan, comme ça, on n'oublie pas ce qu'on voulait faire. Sans population... Ok. C'est un petit peu exagéré, mais ok. Ekaterinbourg est une province qui donne quelque chose. C'est très intéressant. Faudra qu'on attaque Kazan aussi, hein. On peut, il n'y a pas de souci. Donc ça, je pense que ce sera peut-être celle d'après. Ils sont garantis par la Mosqueville. Intéressant. Et puis, si on veut attaquer Theodoros... Theodoros, on a des revendications ? Ouais, on a carrément des revendications sur Theodoros. On peut attaquer Theodoros qui est allié à la Moscovie et puis rendre la Moscovie cobelligérante. Et rendre la Moscovie cobelligérante tranquillou. Et puis faire une grosse attaque groupée sur ces deux-là. Ça pourrait être intéressant. Mais bon, pour le moment, comme j'ai dit, on va vite lancer cette guerre, se mettre en place, lancer la guerre contre Astrakhan. Et puis... Enfin, contre Astrakhan, pardon. Lancer la guerre d'Astrakhan, si on veut bien. Et on reviendra après. On reste en France, hein. Encore une fois, c'est un peu embêtant, c'est vrai. Mais je préfère rester en France comme ça pour prendre les techs. Ce sera quand même plus simple. Actuellement, c'est clair, on a été découvert, mais on va vite pouvoir les récupérer. Ok, let's go. Gazikumu compte déclarer la guerre de Reconquête. Grande Horde et Shirvan. Grande Horde, j'aimerais bien 30 coups belligérants. C'est tout à fait faisable. Et Shirvan, aucun intérêt. Enfin, on ne peut pas les bouffer. On pourrait éventuellement les vassaliser, si Shirvan. Ouais. Ouais, ouais. Puisque si on regarde rapidos la carte du Caucase... Ah, vous voyez que ça s'arrête ici. Là où je pointe avec ma souris, bien derrière la carte que vous ne voyez pas. D'accord, on a une province, deux provinces. Ouais, c'est ça, deux provinces. Donc, ici, ça s'arrête. Parce qu'on doit prendre, pas ici, mais ici. Mais bon, comme je disais, on doit prendre au moins, on ne va pas forcément nécessairement s'arrêter. Mais ça pourrait être intéressant de vassaliser Shirvan. À voir, ça ne sert pas à grand-chose, à mon avis. Les ronds de coups belligérants, on peut juste regarder. Ça ne sert à rien de pas, les ronds de coups belligérants. Donc, rendons-les comme coups belligérants, maintenant. Les deux reconquêtent. L'os. Voilà. Ça, on prend. Et on verra Shirvan vassaliser, pas vassaliser. Est-ce qu'on a de la place, cela dit, pour un vassal de plus ? Non, pas vraiment, en fait. Donc, ce serait un petit peu embêtant. Surtout qu'on ne court pas sur les points diplômes. Donc, ce ne serait pas forcément idéal pour le moment. Pas plus forte raison qu'on est en train de manger. Vous voyez qu'on n'en fait que trois par mois. Ce n'est pas idéal. Ok, très bien. Mais on verra tout ça au prochain épisode, puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada